Allez D3, allez D3, allez ! Allez D3, allez D3, allez ! Yo tout le monde, c'est Fab, j'espère que vous allez bien qu'à vous retenir pour une nouvelle vidéo les amis sur une série que vous kiffez de haut. Un nouveau petit Paf Sauvelet. Et les amis, nouveau petit Paf Sauvelet avec les D3 Pistones. Et les amis, vraiment vidéo à regarder. Voilà, prenez le temps pour la regarder parce que c'est... Je sais pas comment juger ce Paf Sauvelet. C'est le plus improbable, disons improbable. Et le plus réussi. Je vous souhaite un bon vieillonnage, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça te fait plaisir et ça soutient. Abonne-toi, ce n'est pas déjà fait, et puis viens me suivre sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. A toute. Ok, bon, messieurs, dames, nous sommes donc partis pour sauver les D3 Pistones. Regardez, on va aller voir déjà notre... On va aller voir nos joueurs, d'accord. Au poste de meneur, on a Reggie Jackson, Miss Brooke, Nelson Felder. Il nous faut un meilleur meneur, vraiment. Et je pense qu'on a ce qu'il faut pour échanger, pour intéresser, pour choper un autre meneur un peu mieux que Reggie Jackson. Au poste derrière, Galloway, Kennard. Il nous faut absolument un putain derrière. Là, franchement, ça, je ne sais pas. Au poste d'Elié, c'est très large aussi, en fait. Vraiment, Bullock, Johnson, Ennis. C'est vraiment léger. Bon, là, par contre, c'est là où on est bien. On a Griffin, Leyer, Tolliver, Moreland, Ellenson. Et on a D2 Drummond au poste de pivot. Donc, il nous faudrait un pivot backup. Au niveau des Eliéphores, c'est bon. Et on peut même se débarrasser de un ou deux Eliéphores. Au niveau des Eliéphores, il nous faut un meilleur Eliéphores, il nous faut un meilleur meneur. Voilà, je pense qu'on a ce qu'il faut pour trouver un meilleur meneur, en termes de monter un trade. Ensuite, on peut essayer de choper un arrière. Et un Elié à l'Africa Jonesy. Ce ne sera pas un truc de ouf. On a... Bon, on est en taxe de luxe. On est à moins de 32, donc au niveau des... Ouais, ça va vraiment être compliqué. Chopper de la genre, ça va vraiment être méga compliqué. Griffin est à 34... Enfin, va passer à 34 millions de dollars. On en a 27. Reggie Jackson à 18 millions. Leyer à 9. Galloway à 7. On va trade Galloway. Leyer, on va peut-être le trade. 9 millions, les gars. Putain, pour un backup. C'est chaud, sachant que c'est... Ouais, les gars, s'il vous plaît, quoi. To'Liver et Nils-Boys. Donc ça, c'est les contrats qui sont finis. On a quand même des contrats de bâtards. Vraiment. Surtout le contrat de Jackson. Putain, ma vache. Jackson et Liger, c'est quand même égal au Wife. C'est trois contrats-là. Mais le problème, en plus, c'est qu'on va aller jeter. Et on sera toujours... On aura toujours dépassé le plafond. On a un peu... Niveau Thune, on est un peu dégueu. Donc, le mieux à faire... C'est... Après, il en reste... Deux ans. Donc, ils ont encore de la valeur. On peut encore les échanger. Et puis, on va voir ce qu'on fait. Trade. Blake, il va regresser. Non, il est bien, Blake. Je vais le garder, gros. Les pistons. On a le 14e. Ouais, le 12e. On a le 12e. Ok. On n'a rien du tout, en fait. Au niveau du staff. Assistant MG. Alors, un assistant MG. On va prendre celui-ci. On ne s'ennuie pas. On va lui proposer un contrat de 4 ans. Il va aussi... Euh... Je ne sais pas comment il est. On va lui proposer 500 000. Depuis, il apprécie votre truc. Il faut aussi rien informé. On va garder Van Gunny pour l'instant. On va voir si on le change au fin de l'année prochaine. On ne va pas trop chambuler le staff. Mis à part le préparateur physique. Grave important pour moi. Donc, il faut voir ce qu'on nous propose les gars. On va voir. Là, on lui propose quelque chose de bien. Après, j'avoue, on a tout le temps, au final, les mêmes choix de rafeter. Les mêmes... Merde. Les mêmes gars au final. Attends, j'avais eu. Vous y avez eu. Ok. Il y a 292 000. Alors, au niveau des moratoires, les mecs. Nous, on a un plafond de 0€. Il y a du Kenny, il y a du Cuisine, il y a du Chris Paul, il y a du Péjil, il y a du Capella, mais on n'a pas d'oseille. Du coup, on ne va rien pouvoir faire de cette réunion-ci, clairement. Je vous le dis, on ne va rien pouvoir faire. On a proposé à Rudy Gobert. À la limite, Ricky Rubio, je suis chiant. Ricky Rubio, c'est vraiment le profil qui nous intéresse. Bim ! Ok, vas-y, on prend Ricky. On a fini un second tour, plus Reggie, plus Sticky. On a très bon à Risa pour faire des idées qui peuvent être intéressantes. On va voir, Risa. Risa accepte. On le signe sur 3 ans, les gars. Moi, je trouve que c'est un bon deal. J'ai dit, il y a des signes ailleurs. Rod Newood, on peut essayer. Mais ça va te plaire. Will Barton, après, c'est un peu lâché. On va tester, on va tester, on va tester, mais je ne suis pas sûr de pouvoir l'envoyer. Ouais, on ne peut rien faire. On est en texte 2. On va voir Patrick Mako. Je compte là sur 3 ans. Risa approuve, Mako approuve. Maggie, c'est pas mal. J'aime bien. On va essayer de choper Maggie sur 2-3 ans. On l'y propose. Au niveau des postes derrière, après, il n'y a pas grand-chose non plus. Donc, nous, il nous faut un arrière. Vas-y, on va voir ce qu'on nous propose. J'essaie de boucher un peu les choses. Parce que là, on est trop lents. J'en file un second choix. On va avoir deux second choix. Je vais remettre un premier. De où je fais la rare. Ok. Ok, Bully, il est à la place de Layers. Donc, on récupère 7 millions dans notre salarié cap. Mais on perd un premier choix de 2019. Moi, Bully, déjà, c'est un peu mieux, les gars. C'est pas ouf. Je suis d'accord. Mais on n'a rien, les gars. On n'a rien du tout, là. On n'a pas d'oseille, en fait. On est pauvres, gros. Quier que moi, encore. Faut le signer. Ok, on signe Javal Maggie. Ça, c'est cool. On fait des contrats de merde. Quel coup de main. Tu sais que t'es un génie, toi. Tu sais que t'es un putain de génie, toi. Et en plus, il me prend pas les sentiments, le mec. C'est pas mal, c'est pas mal, gros. Vraiment, c'est pas mal. Une fois qu'il les accepte, on va proposer un contrat à Shabazz sur trois ans. Ah, Shabazz accepte. Ah, sa mère, il accepte de l'ailleurs. Ah non. Vas-y, je te propose un tout petit peu plus. Deux millions. Deux millions dix. Qu'il y a de l'autre, c'est pas mal, mais il demande beaucoup. Ok, Shabazz accepte. Pèf ! Ricky Rubio Napier. C'est cool. Budin Mako. Ariza Johnson. Griffin Kuzma. On commence à... Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ça commence à avoir de la gueule, quand même, non ? Je crois qu'il y a D-Rose en avant. On va voir D-Rose. D-Rose. Vas-y, on va signer D-Rose. On rencontre un mille sur trois ans. Allez, D-Rose, accepte. Pèf ! Allez, D-Rose. D-Rose ! Allez, accepte ! Bim ! Ok, on a notre troisième. C'est pas sûr qu'il joue beaucoup, mais... Je suis bien, je suis content de l'avoir pris, celui-là. HF qui l'ouvre... Non, mais les gars, tu peux pas acheter... Si ça se passe pas comme ça, on va le billet. Zapatchouli, elle trouve ça trois points. Oui, d'accord. Merci pour les blagues, c'était vraiment cool. Comme ça. Non, franchement, on a du shoot. On a ce qu'il faut dans la raquette. Je pense qu'on est pas mal. On passe à la saison suivante. Mais je pense qu'on peut faire du... Je pense qu'on peut faire du... ... ... on va jouer le premier tour face à Toronto les mecs ça va être hyper galère notre objectif c'est de faire le mieux possible je pense qu'on pourrait faire une finale de confs mais ça va être compliqué mais parce que sachant qu'on fait les playoffs c'est hyper galère et c'est jamais toujours bizarre mais franchement je suis plutôt satisfait je suis pas vous mais je suis plutôt satisfait on va voir ce que ça donne mais déjà une demi finale de confs ce serait bien je pense qu'on peut battre les raptors même si ça va être chaud 1-0 pour nous 2-0 pour nous 3-1 pour nous 3-2 ok on passe au premier tour on passe en demi finale de confs les mecs on gagne 4-2 face au raptor ok on gagne 4-2 face au raptor c'est bien moi je pense que pour réussir ne pas sauver pour réussir à sauver les pistons il faudrait qu'on fasse ça au moins deux années de suite en fait clairement parce qu'en fait je trouve que les pistons c'est assez simple quand même enfin de base ils sont une neuvième de confs donc il ne manquait pas grand chose pour une place de peur maintenant je pense que c'est au moins deux années de consécutives player avec des démis final même si après c'est jamais évident enfin ça c'est aléatoire en fait les pnf ok donc non 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 je t'entraîne tout similaire nous avons les warriors qui vont jouer minnesota en finale de confs nous avons boston qui gagne 2 actuellement contre toronto et nous nous sommes à deux deux matchs chez nous face à fila des filles 3-2 pour eux et on élimine un en demi-file de le confs j'en étais sûr les gars c'était obligé 2 hours later allez voyons voir ce qu'on fait cette saison c'est ce qu'on fait Sous-titrage ST' 501 ... 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